Donc je travaille au sein de la direction de la transformation et de l'expérience collaborateur qui elle-même est rattachée à la direction, enfin non, je travaille pardon, à la direction de la transformation qui elle-même est rattachée à la direction de l'expérience collaborateur qui est équivalent en fait à la DRH dans d'autres groupes. Et au sein de cette direction, je m'occupe des sujets d'innovation RH, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi de transformation numérique du groupe et sur une problématique aussi qui est l'apport des neurosciences en entreprise. Voilà, ça fait trois ans que je travaille plus particulièrement sur les sujets d'innovation RH et ça fait déjà, ça fera dix ans au mois d'avril que je suis au sein du groupe Française des Jus. Je vous propose de dérouler maintenant. Alors, je vais vous présenter en fait le groupe Française des Jus sur les chiffres clés de 2019, sur l'exercice 2019. Donc le groupe Française des Jus, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est le deuxième opérateur de loterie européenne, c'est 17,2 milliards d'euros de mise avec comme chiffre d'affaires 19,56 milliards et 113 millions de résultats nets. C'est 26 millions de joueurs de plus de 18 ans. C'est le premier réseau de proximité en France avec plus de 30 000 points de vente. C'est 2 562 collaborateurs au 31 décembre 2019, dont 150 à la direction RH. Et je reviendrai un peu plus en détail sur comment sont organisées ces 150 personnes. Et nous avons un indice de 99 sur 100 concernant l'égalité homme-femme. Concernant notre modèle de jeu et notre vision, je pense que c'est important de le partager avec vous. Notre vision, c'est un modèle de jeu tourné vers le client. C'est important, notre raison d'être est aussi tourné sur cet élément-là. Donc tourné vers le client, à la fois divertissant, responsable et utile à la société. Maintenant, je vais creuser un peu plus avec vous les chiffres RH avec la répartition des effectifs. Donc CDI, CDD sur les 2500 environ. Nous avons 1400 collaborateurs et collaboratrices FDJSA. Vous pouvez assimiler ça à Maison-Mère. FGS qui est notre filiale technologique. Donc c'est Française Gaming Solutions, qui est une filiale essentiellement IT sur le développement de nos produits informatiques. Française du patrimoine, FDP, c'est 486 personnes. Donc c'est notre filiale de force commerciale, force de vente. Et après, vous avez d'autres filiales. Donc Société de gestion de l'échappée, l'équipe cycliste. Française de Motivation, c'est une filiale qui va être spécialisée sur l'organisation des voyages pour les voyages de notre réseau. Puisqu'on va les emmener dans des voyages pour la stimulation commerciale et marketing. Française d'images, c'est nos studios. Pacifique des jeux, opérateur de jeux sur le continent pacifique. Et Française des jeux de développement, qui est une autre filiale. Donc ça représente 440 personnes. En matière de grandes familles et de métiers du groupe FDJ, le groupe FDJ, c'est à peu près un tiers d'IT. Beaucoup d'informaticiens, direction technique, entre autres, direction informatique. Beaucoup, beaucoup de profils IT. Concernant la fonction commerciale et marketing, c'est aussi un tiers des effectifs du groupe. Et enfin, concernant les fonctions support, on est à 26%. Pour ce qui est du volume de recrutement annuel sur l'année 2019, nous avons recruté 270 collaborateurs en CDI, 200 en CDD et 153 en apprentis. La répartition des cadres non-cadres est la suivante. Donc 59% de cadres, 41% de non-cadres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, sur 2019, le nombre d'années d'ancienneté de collaborateurs était de 10,8 années. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer comment s'organise la direction de l'expérience collaborateur et de la transfo. Parce qu'elle a une particularité, c'est qu'en fait, elle transcende les entités juridiques que compose le groupe, dans le sens où les effectifs sont composés de personnes issues de FDJSA, mais aussi de FGS et des autres filiales pour avoir une véritable symétrie des attentions envers nos collaborateurs. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, au-dessus, vous avez bien évidemment notre DRH groupe. Je vais prendre de gauche à droite. Donc, à gauche, vous avez le développement des talents avec learning et développement, qualité de vie et mixité, talent acquisition, marque employer, et talent management avec la GPEC. Ensuite, vous avez gestion des cadres dirigeants. Et là où on a une petite particularité dont on est fier, c'est Human & Business Partner, qui se compose en fait d'une petite équipe à chaque fois spécialisée par cœur de métier. Vous avez des Human & Business Partners spécialisés sur les collaborateurs de la communication et de notre direction de la communication et RSE. Une autre petite équipe sur la partie commerciale, sport et le studio. Une autre sur la loterie et la BU client. Et enfin, technologie et internationale. Je vais revenir après sur cette partie Human & Business Partner. Vous avez les relations sociales groupe, rémunération et décision LRH. Donc, le contrôle de gestion sociale avec le compendent, le décisionnel RH. Et là, vous avez deux briques, pardon, paye et rémunération et après paye et rémunération, FDJ et FDP. Ce sont les mêmes équipes, mais on n'a pas de centre de service partagé pour le moment. Et la direction de l'expérience et de l'environnement collaborateur, donc c'est la, comment dire, la direction dans laquelle je suis, est composée des équipes du digital RH. Donc, les équipes qui mettent à disposition les outils RH à destination, bien évidemment, des collaborateurs RH, mais aussi des collaborateurs lambda du groupe pour qu'ils puissent poser leur congé. Enfin, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur ce sujet. C'est immobilier et environnement de travail. Donc là, ça va être toutes les équipes. On peut aussi appeler services généraux dans d'autres grands groupes. Donc, ça constitue pas mal de personnes parce qu'on est sur plusieurs sites. On va être sur Boulogne, Vitrolles, Villepinte. Et puis, à l'étranger, on va être au UK. Donc, ce qui explique, en fait, pourquoi il y a 150 personnes également. Ce sont les équipes SI Numérique Entreprises, où là, ce sont des équipes IT qui s'occupent de mettre en place l'environnement numérique du collaborateur. Donc, on va parler des ordinateurs, des smartphones, des applications métiers. Et enfin, la direction de la transformation, enfin, pardon, le dernier carré, c'est transformation et stratégie roadmap. Donc là, ça va être l'équipe de la transformation du groupe composée également avec la com interne qui va travailler à équiper le process d'accompagnement toutes les équipes métiers. Et au sein de la direction de la transfo, donc le bloc transformation stratégie roadmap, elle travaille en fait en binôme avec les human business partners puisque le duo est indissociable, puisqu'on va avoir des compétences de transformation et des compétences RH au service des métiers. Alors là, je voulais faire en fait un petit focus sur comment s'organise l'innovation au sein du groupe Française des Jeux. Donc là, on va juste faire un petit pas de côté pour que je puisse vous décrire en fait la direction de l'innovation en centrale. Donc vous avez une stratégie d'innovation M&A donc avec le hub stratégie innovation à droite et après le centre d'expertise composé de trois verticales donc M&A intégration, sourcing, investissement et innovation et lab innovation et intrapreneuriat. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec ces trois piliers, on travaille main dans la main pour essayer de tranter rapidement des sujets d'expérimentation et travailler aussi bien évidemment sur l'industrialisation d'époque qu'on aura pu effectuer. Donc en fait, dans cette colonne vertébrale de l'innovation, ça part du central au local, mais du local aussi vers le central. C'est pourquoi je voulais aussi illustrer cette slide. Aujourd'hui, nous avons un innovation sponsor qui est le DRH du groupe avec tous les rôles attendus juste en dessous. Innovation partner, je suis un innovation partner au sein de la DECT. Vous voyez l'ensemble des rôles et des missions qui me sont confiées. Et après, vous avez des innovation catalyst à droite. Donc là, ce sont des experts métiers au sein de la DRH du groupe avec qui nous échangeons régulièrement sur des sujets de recrutement, de formation, enfin tous les sujets RH qui peuvent être adressés sous l'angle innovation. Et de manière transverse, il y a bien évidemment une communauté d'innovation qui permet en fait d'assurer une animation et aussi de la veille et de la co-construction avec l'ensemble des collaborateurs de la DECT. Je continue. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que le groupe FDJ soit innové ? C'est qu'en fait, FDJ met l'innovation au cœur de son modèle d'entreprise responsable, proche des joueurs et contributif à la collectivité. C'est ce que je disais notamment lorsque j'évoquais la vision du groupe. Et dans une approche globale et structurée, la démarche d'innovation concerne l'amélioration de l'expérience collaborateur dans une logique de symétrie des attentions. On l'a fait au sein de notre organisation, on le fait aussi pour nos projets. Pourquoi ? Pour développer un état d'esprit entrepreneurial et une culture de l'initiative, encourager la collaboration au sein de la DECT et dans le groupe, développer les compétences, résilience, résistance, capacité à rebondir, à s'adapter, alimenter la roadmap de la DECT. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir une rapide overview de notre SIRH. Alors, notre SIRH est composé en fait de différentes briques, je vais y aller petit à petit. Donc, le SIRH déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est groupe. Il y a un Corechard groupe, la plateforme maître, c'est Talentsoft et c'est Talentsoft qui va irriguer l'ensemble des autres applications du SIRH au travers d'API. À date, la formalisation des process du groupe a été réalisée de manière digitalisée. Ces process groupes sont notamment le recrutement, la formation et la mobilité. Par-dessus ce Corechard, il y a une surcouche analytics, donc un module de reporting qui porte sur la formation, carrière et mobilité. Ensuite, ce que vous voyez tout autour, toutes les petites pastilles en bleu, sont les projets réalisés au travers des modules de Talentsoft. En haut à droite, vous avez le coffre-fort électronique qui, lui, est réalisé avec le fournisseur PeopleDoc. Concernant l'utilisation de PeopleDoc, aujourd'hui, les contrats sont signés de manière électronique. Le coffre-fort a été mis en production pour quasi la totalité des filiales du groupe et l'onboarding est en cours de finalisation. Je crois que c'est d'ici cette semaine ou la semaine prochaine. Ce qui a été également fait, alors là, c'est pour les parties en bas, à gauche, en jaune. Onboarding, on est sur la fin. L'offboarding, ça reste un sujet à mener. Le byboarding également. La cooptation également. Ensuite, pour ce qui est du CSP Démat-Polsal, référentiel de compétences, un POC est en cours avec la société WiserSkill et la cartographie des métiers avec. Et le LMS-CLMS est également un sujet à venir. Concernant les différentes réalisations qui ont été menées durant l'année dernière et cette année, c'était un petit peu plus compliqué. Nous avons déjà mené plusieurs expérimentations avec d'autres startups. Nous aussi, sur la partie RSE, notamment sur la mise à disposition de gobelets en plastique. C'était notre projet zéro plastique. WiserSkill, sur le référentiel de compétences et la gestion des talents, le POC a été prolongé. Cocoroé, nous avons mis fin suite au POC et d'autres exemples de projets que nous avons menés avec des startups comme PassMotion sur le chat à destination des candidats et Welcome to the Jungle. Ce ne sont que des exemples qui ont été menés. J'en ai aussi d'autres si vous souhaitez en avoir. Alors, concernant l'entreprise aujourd'hui et les enjeux qui se présentent à nous. Aujourd'hui, l'entreprise est dans un contexte particulier suite à cette crise COVID et la crise actuelle impacte le marché de l'emploi, le fonctionnement des entreprises. Autre contexte important pour nous, c'est que les entreprises intègrent de plus en plus largement leurs responsabilités sociales et sociétales. Nous avons formulé et déposé notre raison d'être et la digitalisation et les datas constituent des facteurs clés de transformation de business, modèles et des métiers. Donc ça, c'est vraiment le contexte. Maintenant, nos défis de 2021. Donc, optimiser le pilotage des ressources pour anticiper l'évolution accélérée des métiers et des compétences. On est vraiment sur le nerf de la guerre. Nous avons redéfini les règles concernant la gestion de l'emploi. Chaque filière métier va présenter sa revue de performance, sa projection emploi, quanti et quali à trois ans, avec les mécanismes de mise en œuvre, sachant que nous devons travailler également sur l'apprentissage tout au long de la vie du collaborateur. Concernant l'exigence accrue de mobilité, eh bien, nous, on a effectivement plusieurs sites géographiques et on doit travailler cette mobilité parce qu'on sait, et je pense que vous le savez aussi, qu'un collaborateur qui change de job régulièrement, trois, cinq, sept ans, au bout d'un ou deux cycles, c'est un collaborateur qui est motivé et engagé dans son travail. Déployer de nouveaux modèles d'organisation et de management, eh bien, en fait, les grandes transformations de l'entreprise au niveau collectif et individuel. Ça, c'est très, très important. Il y a deux... Il y a... Excusez-moi. Il y a dedans la transformation culturelle de la gouvernance, nouveau modèle managérial, donc manager leader, manager coach, manager de la performance. Et c'est aussi une question qui est très importante pour nous, c'est comment travailler différemment demain avec ce nouvel équilibre distanciel-présentiel. Je vais y revenir sur la slide d'après, notamment. Concernant le troisième point, donc agiliser la fonction RH et transformation au service de l'expérience collaborateur, eh bien là, on doit capitaliser sur toutes les technologies possibles. On doit continuer à travailler sur l'interopérabilité de tous nos systèmes d'information pour maximiser, finalement, la puissance que peut avoir un collaborateur lorsqu'il est au sein de l'entreprise. Enfin, développer l'engagement, donc mieux vivre et travailler ensemble. Donc, un collaborateur engagé, c'est un collaborateur qui sait quelle est sa raison d'être. Le manager doit lui donner du sens sur ses actions. L'environnement de travail physique et numérique doivent être adaptés. Et enfin, diversité et mixité, à la FDJ, on n'est pas vraiment là pour aller chercher un indice, un score, un label ou une reconnaissance. C'est véritablement inscrit dans notre ADN. Slide suivant. Alors, on a deux objectifs majeurs. Je ne vous ferai pas l'affront de paraphraser l'ensemble des slides. Mais voilà, en fait, ce que nous allons travailler en 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, le nombre de jours télétravaillés au sein de FDJSA était de 0,7 parmi ceux qui avaient déjà bénéficié de l'accord de télétravail, ceux qui l'utilisaient. Fin septembre, nous sommes à 2,26 jours. Aujourd'hui, l'entreprise doit composer avec ce nouvel équilibre distanciel-présentiel, sachant conjuguer agilité et performance. Pour ce qui est des différentes initiatives qui ont été menées, donc révision de nos équipements numériques pour simplifier et uniformiser les usages, ça, c'est en cours et c'est vraiment le socle de base qu'on doit fournir à tout collaborateur du groupe. Aménager les environnements de travail. Aujourd'hui, on doit travailler sur ce sujet-là. Alors, nous avions déjà entrepris beaucoup de travaux sur ce sujet, mais maintenant, il nous faut travailler encore plus la valeur ajoutée que percevront les collaborateurs venant sur le site. améliorer l'expérience collaborateur, bien évidemment, smart building, satisfaction, études, tout un tas d'éléments mis en œuvre et après, bien évidemment, tout ceci pour servir la performance, la performance du groupe, la performance des collaborateurs, donc développer le télétravail, accompagner et former les collaborateurs et managers, faire évoluer notre modèle de pilotage de la performance managériale, développer nos dispositifs d'identification des talents. Et en fait, le tout a pour but de transformer culturellement et managérialement le groupe. j'ai terminé, je suis désolé, j'ai un petit souci de connexion, j'espère que ça n'a pas trop haché. Merci Stéphane d'avoir pris le temps de présenter à la fois le contexte d'organisation du groupe, la démarche d'innovation, le processus, les expérimentations que vous avez pu mener, votre organisation RH, d'avoir été assez transparent sur les chantiers qui sont en cours, ceux qui sont déjà staffés aussi, et ceux qui sont plutôt à l'étude pour la suite et d'avoir partagé aussi tes grands enjeux. Il nous reste du coup à peu près 5 minutes pour prendre les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'en ai une. Il y en a qui ont été posées en amont. Je vais commencer peut-être par celle-là, ce sera plus rapide. Il y a des questions plutôt d'organisation RH. Je ne sais pas si tu pourras répondre à tout, mais ça donne un petit peu une idée. comment s'organise le management à distance ? Est-ce que du coup, c'est des choses où tu as des éléments un petit peu ? Il y a 2-3 questions autour de ça. Est-ce que c'est des choses pour lesquelles tu as des éléments ? Alors, le management à distance, en fait, ce qui a été mené par les équipes de la transformation a été en fait d'organiser des réunions régulièrement avec l'ensemble des populations des managers pour leur donner, en fait, pour leur livrer un guide avec des guidelines, des best practices et en même temps, c'était aussi avoir du feedback de la part des human and business partners pour savoir si ce qui avait été mis en œuvre correspondait aux besoins des équipes et à chaque fois, on affinait. Et aujourd'hui, en matière de management à distance, je ne pense pas qu'on soit comment dire, en avance, ce serait très présomptueux de notre part que de le dire, mais aujourd'hui, toutes les entreprises apprennent à composer avec cette dimension distancielle-présentielle puisque, comme je l'ai précisé, on est passé de 0,7 jours télétravaillés à 2,26 et évidemment, c'est un gros changement pour les managers, donc on les accompagne là-dessus. J'espère avoir répondu à la question. Ça apporte du coup des éléments de réponse. Une question aussi assez précise sur quelle place occupe la formation dans votre feuille de route d'innovation RH ? Quelle place occupe la formation ? Aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de répondre à cette question, je veux bien y répondre en aparté. Alors du coup, il y aura peut-être d'autres questions qui vont être assez précises et sur lesquelles il faudra prendre des points plus spécifiques. Avez-vous mis en place une démarche de mentorat ? Ce serait possible d'avoir une précision sur la question ? Est-ce que c'est reverse mentoring ou c'est mentorat expérimenté, apprenti ? J'invite la personne Dominique vous envier à préciser dans le chat. On prendra une autre question en parallèle. Autre question, comment est-ce que vos équipes internes intègrent la prévention des risques humains dans leur approche projet ? Alors c'est peut-être un peu précis ça aussi. Là, je ne vais pas pouvoir répondre à ton problème. Alors, je prends toutes les questions qui sont toutes très précises. Alors, je vous invite à ceux qui ont des rendez-vous avec les équipes de la FDJ de vous poser vos questions très précises parce que normalement, les rendez-vous sont calés avec des gens danser le métier de façon très spécialisée. Là, on est sur quand même une overview. Alors, les questions arrivent au fur et à mesure. Le recrutement à la performance est-il un enjeu ? Oui, très clairement. Le recrutement, comme beaucoup d'entreprises, nous vivons tous une guerre des talents. avec la fidélisation de ces talents. Donc, oui, c'est une bonne priorité. Nous n'avons pas un drive énorme de recrutement, mais c'est central. Ça fait partie des fonctions régaliennes des RH et bien entendu, nous portons une attention particulière sur cette activité. Alors, je vais prendre les questions qui sont peut-être un peu plus macro, qui seront peut-être plus adaptées à ce format. Donc, est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour les startups avec lesquels vous envisagez des POC en termes de maturité et de volume d'affaires? Alors, pour travailler avec la direction de l'innovation qui a déjà cranté en fait pas mal de POC, pas forcément que sur des sujets RH, je sais qu'il existe des critères. En revanche, je ne suis pas la personne habilité à vous les communiquer. Et je pense que les critères vous seront communiqués communiqués si on va un peu plus loin dans la discussion. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, du coup, il y a beaucoup de questions qui sont très précises. Donc, je vais essayer de prendre les questions qui sont plutôt adaptées à ce qui s'est dit. Est-ce que tu… Alors, quelles seraient les priorités, la première priorité de la FDJ dans la gestion de ses talents? Est-ce que c'est des éléments sur lesquels tu peux… L'une des priorités, déjà, c'est de les faire grandir. C'est la formation tout au long de la vie. Puisque avant, on entendait des collaborateurs. Alors, je ne suis pas encore assez vieux pour ça, mais j'ai entendu au début de ma carrière des collaborateurs qui avaient 50, 55 ans, qui étaient sur la fin, qui disaient bon, c'est bon, je roule ma bosse jusqu'à la fin et après, c'est terminé, c'est la retraite. Maintenant, l'âge de la retraite ayant été rehaussé, eh bien, on se rend compte qu'avec l'accélération aussi des transformations et la… comment dire… l'importance que représente la formation, c'est oui, il faut former les collaborateurs tout au long de leur vie et les talents, pour les garder, il faut justement les alimenter, il faut les fidéliser, il faut les valoriser, donc oui, c'est important.